Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à factoriser des expressions en utilisant les identités remarquables. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit, factoriser les expressions suivantes. Et on a 4 expressions qui nous sont présentées. Donc simplement pour rappeler, les 3 identités remarquables à connaître, c'est premièrement a plus b au carré, c'est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Ensuite a moins b au carré, c'est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Et enfin, entre parenthèses a plus b multiplié par entre parenthèses a moins b, c'est égal à a carré moins b carré. Donc ça ce sont vraiment des expressions qu'il est très très utile de connaître par cœur. J'ai fait une vidéo pour montrer comment on y arrive, donc si ça vous intéresse je vous invite à la regarder. Mais en attendant, dans cet exercice, on va simplement les utiliser tel quel. Donc premièrement on a a qui est x carré moins 2x plus 1. Et on voit que cette forme, elle est assez similaire avec notre deuxième identité remarquable. Et donc le but ça va être de retrouver cette identité remarquable à partir des valeurs qui nous sont données. Donc on va la copier et voir ce que ça peut donner. Donc on a x carré moins 2x plus 1. Donc si on considère que notre a c'est un x et que notre b c'est un 1, puisque 1 au carré ça fait toujours 1, est-ce que ça marche ? Eh bien oui ça marche parce qu'en multipliant notre 2ab avec un b qui est égal à 1, ça fait toujours 2x. Donc finalement en factorisant ça nous donne x moins 1 au carré, c'est bien égal effectivement à notre résultat. Vous voyez vraiment pour que ce soit très clair, plutôt que d'avoir simplement 2x, on pourrait remplacer par 2 fois x fois 1. Et on retrouve bien en effet notre a et notre b. Donc on passe ensuite au petit b, on a 25x carré plus 60x plus 36. Alors cette fois-ci ça va être une forme qui est davantage similaire à notre première identité remarquable. Et encore une fois le but ça va être de trouver notre a et notre b. Alors ici notre a il doit être égal au carré à 25x carré. Donc si on prend 5x, on voit que si on multiplie 5x au carré, eh bien ça nous donne bien 25x carré. Donc pour le moment ça fonctionne. Ensuite notre b, on doit trouver un nombre qui, multiplié au carré, nous donne 36. Donc là c'est assez simple, c'est 6. Et maintenant il nous reste à vérifier que, en faisant la multiplication du milieu, c'est-à-dire 2ab, ça nous donne bien 60x. Donc si on fait 2, 2 fois 5x fois 6, 2 fois 5x ça nous donne 10x, multiplié par 6 ça nous donne bien 60x. Donc on a bien notre identité remarquable qui correspond à notre première équation. Donc cette partie correspond à a, cette partie correspond à b, et en factorisant ça nous donne 5x plus 6, le tout au carré. Ensuite, petit c, on a une expression qui ressemble assez à notre troisième identité remarquable. Donc on a 49x carré moins 64, ça prend donc la forme a carré moins b carré. Le but ça va être de retrouver nos racines carrées. Donc la racine carrée de 49x carré c'est tout simplement 7x. Et la racine carrée de 64, c'est 8. Donc ça c'est notre a, ça c'est notre b. On utilise la forme de la troisième identité remarquable, ça nous donne 7x plus 8, fermez la parenthèse, ouvrez la parenthèse, 7x moins 8. Et on a factorisé notre expression. Et dernièrement, on a petit d, x moins 2, le tout au carré, moins 9. On va simplement se laisser plus de place et supprimer cette partie. Donc ici la forme peut paraître un petit peu différente, mais en réalité on a également un cas de notre troisième identité remarquable. L'idée c'est que la première partie de notre expression, ici ça va représenter notre a, la deuxième, notre b. Et donc comme notre b doit être mis au carré, on sait que 9 c'est le nombre qui est au carré. Donc la racine carrée de 9, c'est 3. Et on peut de nouveau appliquer notre troisième identité remarquable. Donc en faisant a plus b par a moins b, ça nous donne, et avec le signe moins, la même chose. On peut faire tomber les parenthèses, puisqu'il s'agit simplement d'addition et de soustraction. ici. Moins 2 plus 3, ça nous donne plus 1. On n'oublie pas le x. Et de l'autre côté, moins 2 moins 3, ça nous donne moins 5. Et on retrouve bien notre troisième identité remarquable. Donc voilà, on en a terminé avec cette vidéo. J'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501